Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Counts. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000, je suis heureux de vous retrouver pour le 21ème épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Donc les ventes d'hier, on a vendu 6 joueurs, j'en ai fait qu'un seul listing, donc c'est pour ça qu'on en a vendu si peu. Donc on a récupéré 52 000 crédits, c'est déjà pas mal, il y a toujours nos joueurs qui sont en vente, je viens de les remettre en liste. Allez, on a 52 000 crédits à investir, on va essayer de trouver les bons joueurs pour faire ça. Alors on va continuer avec notre ami Sturridge. Dès qu'on aura un peu plus de crédits, je commence aussi certains joueurs argent. 7008, il y en a deux. Alors les deux sont de base, si je monte un tout petit peu plus, est-ce que je n'ai pas des joueurs avec un style ? Non, il n'y en a pas, avec beaucoup de contrats, lui il en a 22, mais bon, ça n'est pas suffisant, il en faudrait beaucoup plus pour créer une vente. Quoi que ce qu'on peut faire, c'est acheter celui-là, je ne sais pas si j'ai des contrats, on verra. Ok, ce n'est pas grave, hop, TES, c'est dans les 9000 à peu près. Est-ce qu'on en a ? On en a un à 9200. Ce qui est dommage, c'est qu'il peut être intéressant. Parce que le premier, il a un œil de langues, en plus on va l'acheter et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un contrat et derrière un peu de forme, ce qui ne va pas nous coûter bien cher. Et ces 300 là, déjà, ça va nous permettre, en plus s'il a un style, non, non, c'est vraiment intéressant, on va le placer dans l'équipe active. L'œil de langues, c'est plutôt une très bonne carte style, qui est plutôt appréciée. Est-ce qu'il y a 10 000, il y en a combien des TES ? Il y en a un peu plus, mais il y en a un seul avec un style. Celui-là, on l'achète avec 55 de contrat et un style. Celui-là, on l'achète et on le met un peu plus cher. Voilà, parfait, ça fera toujours un gain assez facile. Celui-là, œil de langues, pareil, il a un contrat, il a une forme, bon, certes un peu limitée, mais bon, c'est pas catastrophique. Il coûte un peu moins cher que l'autre, l'autre a plus de contrat. Parfait, consommable. Donc, on a dit qu'on allait prendre un petit contrat pour notre ami TVS qu'on vient d'acheter. On va l'acheter, 200, parfait. Assigner maintenant, oui, on va l'assigner à TVS. En plus, ça va faire pas mal de contrats pour, vu qu'on a les 50% de coefficient multiplicateur, ça nous fait 6 contrats de plus. Allez, hop, ça passe à 22, donc ça, c'est plutôt bien, 200. Et derrière, on a dit, 200, on a dit qu'il nous fallait un truc de forme, on s'en fout, 20, ça suffit. Voilà, parfait. Vous savez, on va le prendre, on peut pas prendre à moins de 150, malheureusement. Et on va pouvoir le mettre à TVS, derrière. Ensuite, dans les joueurs, on va faire des joueurs un peu moins chers, parce qu'on a pas beaucoup de crédit. On va faire Kail. On va l'acheter, je sais pas si, on va le placer sur la liste des transferts. Quand il n'y en a qu'un seul, comme ça, c'est toujours intéressant de l'acheter, même s'il y en a à 2003. En 2003, j'achète aussi. Il y en a qu'un. Quand il n'y en a qu'un, comme ça, même s'il y en a au-dessus, hop, la séjournalise des transferts, parfait. Ensuite, 2004, alors là, il y en a beaucoup plus. On en a un qui est Piliers, donc celui-là, on achète aussi avec Piliers. Charnières, ça aussi, on achète. On va les placer sur la liste des transferts. Et voilà, on va avoir fait du Kail. Vous voyez, en deux secondes, franchement, c'est assez simple de trouver tous les joueurs. Est-ce qu'il y en a d'autres, ou qu'on reçoit beaucoup de contrats ? Et voilà, celui-là, par exemple. On va juste lui rajouter un style, lui. Comme ça, ça va nous faire une tech avion gratuite. Hop, là, c'est dans l'équipe active, celui-là. Il faut toujours bien regarder, on peut tomber sur des beaux cas, comme ça. On va juste l'actualiser à 2003. Il n'y en a pas. Parfait. Donc, on a qui à mettre en vente ? On a des Kail. On a ces deux-là. On ne va faire que 200 crédits de bénéfice dessus. 300, je veux dire. C'est déjà pas mal. Ça va se vendre assez facilement. Ils ont bien 7 de contrat. Celui-là, il a un style pilier. Donc, on va le mettre 800 au-dessus. En plus, il a des contrats. Celui-là, il est charnière et avec 21 contrats. Donc, celui-là, on va le mettre encore plus cher parce qu'il est bien en forme. On va le mettre à 3004 et ça va partir sans aucun problème. Ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce qu'il me reste des styles ? Il faut que je regarde. En tout cas, pour des défenseurs, je ne suis pas certain. Pour notre ami Kail. Qu'est-ce que j'ai qu'on avait acheté ? Non, je n'en ai aucun qui correspond vraiment à Kail. Il me faut un autre style. Mon petit Eves, j'ai ce qu'il faut pour toi. Je viens de le remporter sûrement. Hop. Parfait. Appliqué et consommable. On va le placer sur Tevez. Et maintenant, il me faut un style pour notre ami Kail. Est-ce qu'on va prendre... Hop. On va prendre... Qu'est-ce qu'on a ? On va prendre... Enfin, le moins cher de derrière. Ça va être garde. Il y en a qui finissent. Est-ce qu'il y en a qui finissent ? Le moins cher, c'est 300. Ok, bon, ça s'achète à 300. Ce n'est pas très cher non plus. Si vous avez un peu plus de temps. Là, malheureusement, je n'ai pas énormément de temps. Là, vous auriez pu l'acheter à 150 sans aucun problème. Là, évidemment, je suis limité par le temps quand je fais une vidéo. Donc, je prends au plus rapide. Et quand vous n'avez pas beaucoup de temps comme moi, en gros. C'est quand même pour vous montrer quoi faire si vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, 9002. Hop. On a vu que c'était 9008. On a investi. Donc, on va pouvoir le remettre. On ne va pas le mettre aussi élevé. On va le mettre à 11750. Et ça va partir sans aucun problème. Notre petit Cahil, on vient de lui acheter garde. Mais je ne suis pas sûr que j'ai pensé à le mettre. Il faut que j'aille le chercher. Hop. Transfer. Mais je ne l'ai pas acheté. Ah, mais je l'ai peut-être déjà mis. Je suis con. Je l'ai peut-être déjà mis tout à l'heure. En deux secondes, comment oublier. Je vous dis, ça sert à travailler. Oui, je l'ai déjà mis. D'accord. Donc, là, on a 92 de contrat. Donc, je vous rappelle. Donc, sur la technique avion. Donc, là, on a juste investi 300. Donc, le prix par rapport au plus bas, c'était 2004. On rajoute les 300 qu'on vient d'investir. La taxe, 2009. Et pour un joueur comme ça, on rajoute 1000. Donc, on va pouvoir le mettre à 4000. Et même à 3009. Et même à 4000, ça va partir. 4000, ça va aller. On va tenter 4100. Je pense que ça va partir sans aucun problème. Donc, pour 300 investis. Donc, 2007, 2009. On va faire plus de 1200 crédits de bénéfice sur un joueur qui en coûte à peine 2400. Ça commence vraiment à devenir sympa comme bénéfice. Donc, on a fait Kail. On va faire Savi aussi. On va faire Sterling. Alors, je vais faire... Pourquoi ? Pourquoi ? Pas tout simplement parce que j'ai fait du caca. On va juste regarder s'ils n'ont pas... Tick Savi qui a... Ça va jamais, hein ? Je peux toujours rêver. Donc là, ils sont tous de base. Ils sont tous de base. Il y en a un qui a 2003, là. Ça peut être intéressant. Avec ces 7 contrats, on va l'acheter. Et on va le placer dans l'équipe active parce que tout simplement, je vais lui mettre un style en plus pour pouvoir le rendre un peu plus cher. On va juste monter un tout petit peu. On va monter à 2008, voir s'il n'y en a pas qui ont un style plus beaucoup plus de contrats. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc, Sterling, on a dit. Alors, Sterling, il y en a beaucoup. Alors, 2002. On va voir si on monte un peu. S'il n'y en a pas qui ont un style. Lui, ici. Lui, il a 100. Il a bien au moins ses 7 de contrat. Il a au moins un style. Donc là, on le met. 900 au-dessus. Ça me paraît correct. Donc là, sur ce type de joueur-là, il n'y a vraiment pas plus simple, quand même. Ensuite, on va remonter un tout petit peu dans les prix. On va faire un peu de pet recette. J'aime bien un peu mixer, avoir des attaquants, des milieux, etc. J'aime bien avoir un certain nombre de joueurs différents. Pas toujours avoir le même. Les deux sont de base. D'accord. Les deux, là, je suis à 5.900 et à 6.000. Ça pourrait presque être intéressant. Parce qu'au final, il n'y a pas tant que ça qui se vende à ces prix-là. Ok, bon. On ne va pas investir parce que là, ils n'ont pas. Mais ça pourrait presque être intéressant. On a dû faire une vente pendant la vidéo. Hummels, on va regarder. Il était quasiment au-dessous de la barre des 10.000, là, hier. Ça, ça s'achète, bien sûr. Sentinel et 50 contrats. On va continuer à chercher. Alors là, il y a Sentinel, mais il n'y a pas assez de contrats. Catalyseur, ça, c'est intéressant aussi. Il faudrait presque lui rajouter. Catalyseur, c'est vraiment... Après, ils n'ont pas suffisamment de formes. Il est de base. Le pilier, là, il faudrait racheter une carte. On ne va pas investir sur 50. Hummels, au pire. Mais le catalyseur pourrait être sympa. Donc là, il a 50 contrats. Donc, ce qu'à 10.000, c'est quasiment le prix le plus bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... Mais le prix de la taxe, ça fait 500. On est à 10.500. Et le fait qu'on va lui rajouter les 1.000 de style, là, 11.500. Et le fait qu'il ait 50 contrats, comme je vous le disais, je rajoute à peu près à 300, 350 par 20 contrats. Donc là, on va le mettre à 12.500. Et ça va partir sans aucun problème. Et c'est un joueur sur lequel on va faire quand même 2.000 crédits de bénéfice. Ça va faire du 20% de bénéfice. Ça commence à être assez intéressant. On a vendu un petit TVS. Ça, c'est parfait. Il nous reste 6.000. Bon, on va voir si je n'investis pas sur un petit Petrosetsch. Au final, c'est exactement le prix que ça coûtait. Allez, on va investir ce petit Petrosetsch. On va le placer dans l'équipe active. Non, on ne peut pas. Parce que je n'ai plus assez pour acheter un style, malheureusement. Quoique, on va le mettre à 6.700. Et ça va partir sans problème. Ça fera toujours 400 crédits de bénéfice. C'est déjà pas mal. Il nous reste nos avis à prendre. On va lui mettre un style. Donc là, tout ce qui correspond le mieux, c'est Maestro. Voilà. Donc on a 7 de contrat, 99 de style. Un Maestro, ça coûte à peu près dans les 350. Donc, on va dire 400. 2.700. Et on rajoute nos 800, 800, 900. Par rapport au fait qu'il a un contrat avec 7 de contrat. Avec qu'il est un style avec 7 de contrat et 99 de forme. C'est toujours intéressant à avoir et c'est ce qui va se vendre le mieux. Donc le TVS, on peut l'enlever. Donc on a quand même pas mal de joueurs qui sont en vente. J'espère que ça va partir. Je pense que les prix vont réaugmenter là, pendant toute la journée. Ils vont continuer à augmenter demain. Et ils vont se stabiliser vendredi à partir de midi. Pour commencer à chuter un peu. Pour être au plus bas dimanche soir. Voilà comment ça se passe. Je vous conseille d'investir en général le mercredi soir. Ce que j'ai fait sur mon compte principal. Le mercredi soir, juste après la taux. Comme ça, les prix descendent. A part les joueurs de la taux où les prix augmentent pour ceux-là. En général, les prix descendent pour tous les autres. Et vont réaugmenter pendant les 2 jours suivants. Pour redescendre pendant le week-end. Et racheter le dimanche soir. Pour revendre le mardi soir. Et ainsi de suite. Ça, ça ne marche pas s'il y a des événements comme la TOTI, la TOTS. La TOTS, ça marche. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des happy hours particuliers. Comme le Boxing Day, le Black Friday, etc. Là, cette logique-là ne fonctionne pas. Mais sur toutes les semaines, on va dire, dites classiques. Le quand acheter, quand vendre. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous conseille. Ça vous permet de savoir quand acheter, quand vendre. C'est le moyen le plus efficace. Parce qu'il n'y a jamais un moment autre, par exemple, que la TOTI. Où j'ai attendu la fin de la TOTI pour acheter les joueurs au plus bas. Et d'y revendre dans les jours suivants cette TOTI. Où je ne me suis jamais fait autant de crédit. Voilà, j'espère que ce 21ème épisode vous aura plu. On a bien investi. J'espère que la prochaine fois, que j'aurai quasiment tout vendu. Pour voir qu'on a dépassé la barre des 200 000 crédits. Et on va pouvoir enfin commencer à faire des lives sur Twitch. Avec une équipe plutôt sympa. Je vous dis à bientôt. Pensez bien à mettre des pouces bleus si vous aimez la vidéo. Ne laissons pas les haters gagner sur YouTube. Sinon, au bout d'un moment, tout le monde ira sur Twitch. Où là, au final, on ne voit que les gens qui nous aiment. Et c'est dommage de voir des gens qui, juste parce que soit ils n'aiment pas votre voix, soit ils n'aiment pas votre gueule. Vous mettez un pouce rouge. Et ce n'est pas forcément la qualité de la vidéo en elle-même qui est remise en question. Donc allez, je compte sur vous pour qu'on atteigne au moins les 50 pouces bleus sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501